Vous écoutez Europe 1, il est 8h10. L'interview de Jean-Pierre Elkabach. Jean-Pierre, vous recevez tout de suite Ange Mancini, ancien coordonnateur national du renseignement. Messieurs, c'est à vous. Et ex-patron du 36 Quai des Airfèves, créateur du RAID. Nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue Ange Mancini, bonjour. Bonjour M. Elkabach. Toutes les polices cherchent donc ce tueur sans désemparer. Tel qu'on le décrit, il représente un danger. Est-ce qu'il peut recommencer aujourd'hui ? Évidemment oui, parce que de toute façon, si vous voulez, c'est quelqu'un dont on ignore totalement les motivations. Elles peuvent être très diverses. Peut-être un déséquilibre, peut-être un terroriste, peut-être quelqu'un qui a une rancune particulière contre telle ou telle institution, médias, banques ou autres. Donc tant qu'on n'a pas identifié ses motivations, cet homme est dangereux. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut tirer, prendre des otages, et c'est donc une course de vitesse qui est engagée. C'est plus qu'une course de vitesse. C'est même une course contre la montre. C'est-à-dire qu'en fait, la police, à partir des premiers éléments, à partir de l'affaire de BFM TV, et puis évidemment encore plus depuis l'affaire de Libération, s'est engagée dans une course contre la montre pour essayer d'empêcher cet individu de recommencer. Mais vous dites les deux cibles, la presse BFM vendredi, et hier Libération pour la Libération, puis la banque, la Société Générale. Est-ce que ça donne des objectifs ? Est-ce que ça donne des indices sur lui ? Alors ça donne évidemment quelques éléments, quelques informations, mais si vous voulez, dans une enquête, notamment une enquête de ce type, il faut se garder de toute hypothèse a priori. Parce que chaque fois que vous émettez une hypothèse a priori, vous vous empêchez, de bonne foi, de pouvoir retenir tous les éléments qui peuvent venir vous aider à résoudre l'affaire. D'abord, on recueille, comme disait Martine Monteil, à Vincent, à Thomas, à Soto, elle recueille tous les éléments matériels, les indices, etc. Mais quand il y a tellement de gens qui enquêtent en même temps, est-ce que c'est dans le désordre qu'on travaille ? Il y a un moment où il y a une synthèse, où il y a de la cohérence qui se fait ? Oui, absolument. Il y a ce qu'on appelle une direction d'enquête, alors une direction d'enquête de la police, bien sûr, et puis tout ça sous l'autorité des magistrats. C'est un ensemble, tous ces petits faits viennent se rajouter dans un immense puzzle qui, petit à petit, fait surgir une image et apporte tous les éléments nécessaires à la résolution de cette affaire. En faveur de qui joue le temps, Ange Vansigny ? Alors, le temps, et c'est un peu cynique de le dire, le temps, il joue en faveur des services de police qui le recherchent parce que plus cet homme va commettre des faits et plus il va laisser derrière lui des traces, des indices. Et on a actuellement, avec une police technique et scientifique, les moyens de recueillir des éléments extrêmement importants. Et donc, il va accumuler contre lui des éléments qui permettront d'abord son identification, ensuite sa localisation et enfin son arrestation. Mais d'abord, l'identification. Voilà, l'identification est l'élément essentiel. Et vous pensez qu'en ce moment, on est en train de progresser ? Écoutez, moi, je pense que oui, je ne suis pas dans l'enquête. Non, mais vous avez votre expérience. Voilà, l'expérience me laisse penser et je crois, effectivement, que petit à petit, les choses progressent. Martine Montaille, avec Thomas Soto, était plutôt optimiste. Elle disait que ça progressait. Mais vous qui avez créé le RAID... Elle est plus jeune que moi et donc, elle a une meilleure connaissance récente. Mais non, je partage complètement son point de vue. Martine Montaille est une grande professionnelle et je crois qu'effectivement, il faut laisser les professionnels faire leur travail. Vous qui avez créé le RAID, en pensant qu'il est commandé la police à tous les niveaux, en combien de temps on peut le retrouver ? Si vous voulez, ça, personne ne peut le dire. Ça peut être dans quelques minutes, ça peut être dans plusieurs jours. Il peut disparaître complètement pendant un certain nombre de semaines, de mois, peut-être d'années. Vous savez, l'important actuellement est de l'identifier. Je crois que c'est vraiment l'accent. Alors, il y a deux types de police. Celle qui recherche, qu'on met en mouvement actuellement dans tout Paris et la région parisienne. Il y a d'ailleurs une voiture de police devant Europe 1 que j'ai vu ce matin. Tous les médias. Tous les médias. Donc voilà, il y a tout ce dispositif visible. Il y a ensuite un dispositif un peu moins visible avec des instructions données aux forces de police. D'évidemment, être attentif à tout geste suspect, à tout élément suspect, à tout comportement suspect. Et ensuite, il y a le deuxième temps qui est celui... Si on le retrouve, il faut d'abord essayer de lui parler. Qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon, si on le retrouve et qu'il est localisé quelque part, il y a un service d'intervention en RAID qui va s'approprier à ce moment-là l'affaire et qui va mettre en place tous les éléments nécessaires. Mais est-ce qu'il y a une leçon du drame qui s'est passé à Toulouse avec Mera ? Est-ce qu'on essaie de le récupérer vivant ? Non, mais attendez. Mera, c'était tout à fait ce qui était prévu. Il n'a pas été récupéré vivant parce qu'après avoir blessé cinq policiers du RAID, il a finalement fallu l'abattre. Mais vous savez, sinon, si on avait voulu le tuer, une seule balle suffisait. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Et celui-là ? Écoutez, celui-là, il y a une philosophie au RAID, puisque je connais un petit peu comme j'en étais un peu le fondateur, c'est qu'il faut d'abord et toujours essayer de négocier. Il faut utiliser les mots et les paroles comme des armes. Alors après, dans des éléments ultimes, à ce moment-là, ça ne suffit plus. Surtout s'il lui tire, etc. S'il met en danger soit ceux qui viennent l'interpeller, soit l'environnement qu'il y a autour de lui. Il est seul, il paraît décidé, organisé et en même temps, son comportement, il paraît bizarre et décousu. Oui, enfin, il est seul. On n'en sait rien. Pour l'instant, pas d'hypothèse. Ah oui, oui, pas d'hypothèse. Autre chose. Par exemple, on a dit qu'il est resté 20 minutes avant d'entrer à BFM. On se disait que c'est la preuve de sa détermination. Vous avez peut-être une autre idée ? Les deux. Ça peut être la preuve de sa détermination, mais ça peut être la preuve de son hésitation, de sa peur, d'essayer de se motiver. Vous voyez, les faits en général ne sont jamais univoques. Il y a toujours une sorte d'équivoque qui fait qu'il faut être en mesure de les expliquer et de les interpréter. Mais vous estimez qu'il est un peu bizarre parce qu'est-ce qu'il y a de la cohérence dans ses actes ? Il tire sur notre confrère photographe de Libération, il disparaît, il prend en otage un automobiliste, il se fait conduire de la défense aux Champs-Elysées, il parle et il ne tire pas, ce qu'il aurait pu faire. Oui, parce qu'on parle de... Vous parlez de... Il n'y a pas de cohérence, c'est parce qu'on n'a pas les éléments essentiels de sa motivation. On ne connaîtra la cohérence de ses actes ou l'incohérence, bien sûr, que lorsqu'on saura pourquoi il s'est livré à ses actes. Encore une chose, après son agression à BFM de vendredi, pourquoi les policiers n'ont-ils pas tout de suite poursuivi et cherché à l'identifier ? Est-ce que c'est une défaillance de la police ou une inadvertance ? C'est certainement pas une défaillance. Je pense tout simplement, si vous voulez, qu'en ce qui concerne BFM, l'effet était moins grave. Je crois que dès ce moment-là, on a cherché à le retrouver, mais pour des faits moins graves. C'était une menace avec peut-être une arme factice. Ça ne revêtait pas le caractère de gravité. Autre question, Ange Monsigny. Les photos de l'individu ont été diffusées. Est-ce que c'est une initiative qui peut être efficace et quel effet ça peut avoir sur lui ? Alors moi, je pense c'est une initiative extrêmement efficace. On a des moyens maintenant et notamment des caméras partout qui nous permettent de voir des images, de les diffuser. Et ces images vont permettre au moins dans un premier temps de l'identifier. J'en suis persuadé. Et puis peut-être ensuite de l'arrêter. En tout cas, pour ce qui le concerne, lui, le fait de savoir qu'il est recherché par tout le monde peut au moins provisoirement calmer ses... Ou le rendre plus actif. Peut-être le rendre plus actif, mais plus actif... En tout cas, l'insécurisé. Plus actif que de tirer sur un journaliste. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, monsieur ? Tirer sur quelqu'un qui n'est pas journaliste. Oui, mais c'est quand même... Si, je le règle toujours. Merci d'être venu, Ange Monsigny. On parlera un jour de l'espionnage économique que vous connaissez bien. Oui, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment, effectivement, quelque chose qui, dans mes nouvelles activités, est extrêmement important. Eh bien, vous reviendrez nous voir. Il faut se garder Jean-Pierre Elkabach à 8h20 pour l'interview politique.